... Et donc Alexandre d'Aphrodisie avait écrit ceci. Si tu dis qu'on doit philosopher, tu dois philosopher. Si tu prétends qu'on ne doit pas philosopher, alors tu dois philosopher encore, ne fût-ce que pour le prouver. De toute façon, tu dois philosopher, car c'est déjà philosopher que se demander si on doit le faire. Alors, ça marche. C'est pour vous dire qu'en réalité, tout ce que vous abordez, quoi que vous en pensiez, est de la nature de la philosophie. C'est pourquoi chez les anciens, la philosophie avait le pas sur toute autre discipline, et on l'écrivait notamment avec une lettre capitale. Ça n'est pas une philosophie comme de nos jours, c'est la philosophie elle-même. Et sa particularité dans le monde ancien, qui n'a rien à voir avec la philosophie moderne, où on raconte ce que l'on veut et de quelque manière que l'on veut, il suffit par exemple de lire à des philosophes tels que Heidegger, qui d'autre, c'était pour toi, hein, qui c'est Heidegger, quelle période ? Oui, c'est bien, le 20ème arrondissement ? Quel autre philosophe ? Nietzsche, oui, et un français auteur du nihilisme ? Jean-Paul Sartre, il faut s'apercevoir qu'il n'y a absolument aucun lien entre différentes philosophies. Or, la philosophie, elle, elle a prétention à dominer toutes les disciplines parce qu'elle les unifie. C'est son travail premier, chercher l'unité de tout ce qui paraît séparé. Ça marche, le principe de la philosophie est celui-ci. Toute discussion qui s'écarte de ce principe de l'unification, c'est vraiment perdre son temps, son énergie, et la disponibilité qu'aurait offert une vraie discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada